Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer comment effectuer le splitting des tokens Gold Split. Avant de commencer le splitting dans Smart Wallet, vous devez vous assurer d'avoir la dernière version de l'application Smart Wallet. Et si ce n'est pas le cas, mettez l'application à jour. Nous vous rappelons également que les Smart Coins sont utilisés pour régler les frais de transaction en gas fee dans toutes les transactions en Ultima. Vous devez avoir un minimum de 5500 Smart Coins sur votre wallet pour pouvoir effectuer tous types de transactions, y compris les transactions de splitting. Après la mise à jour, retirez des tokens GoldSplit de votre espace personnel d'EFIU en suivant le tutoriel consacré à ce sujet et qui est disponible sur notre canal. Accédez ensuite à votre portefeuille et sélectionnez GoldSplit dans la liste des tokens disponibles. Une fenêtre contenant des informations détaillées concernant votre solde et l'historique de vos transactions s'ouvrira. Vous verrez également un bouton Splitting sur l'écran. Cliquez dessus, une nouvelle fenêtre sera ouverte. Examinons séparément chaque élément que vous voyez à l'écran. My GoldSplits, le montant des tokens GoldSplit sur votre solde. Total Supply GoldSplit, le montant total des tokens GoldSplit dans la blockchain. Daily Reward, le montant quotidien des tokens Ultima distribué au détonneur des tokens GoldSplit. Current Block, le widget qui montre le bloc actuel dans la blockchain. Final Block, le widget qui indique le dernier bloc pour la période de halving en cours. My Estimated Reward, le montant approximatif de la récompense pour tous les splits qui peuvent participer au splitting. Pour voir quels tokens sont prêts pour le splitting, accédez à la section Split Details en cliquant sur My GoldSplit. Vous verrez le montant des tokens GoldSplit selon lequel le montant de la récompense sera calculé. Le compte à rebours vous indique le temps restant avant que la possibilité de réclamer la récompense ne soit disponible. Lorsque les tokens seront prêts pour le splitting, vous verrez qu'ils sont devenus verts. Pour revenir à la section Splitting, cliquez sur la flèche en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez y réclamer une récompense de la blockchain si vos tokens GoldSplit sont déjà prêts. Pour réclamer une récompense, cliquez sur le bouton Claim Reward. L'écran de confirmation du splitting sera affiché. Vous y trouverez les informations suivantes. Le montant des tokens GoldSplit prêt pour le splitting. Le montant en ultima pour un GoldSplit que vous recevrez. Total Supply Splits. Le montant total des tokens GoldSplit dans la blockchain. Network Fee. L'avertissement relatif à la commission en SmartCoin qui peut s'élever jusqu'à 10 000 SmartCoin. Si vous disposez du montant inférieur de SmartCoin, la demande de récompense peut ne pas être satisfaite par la blockchain en raison d'un manque d'énergie requis par le contrat. Par conséquent, nous vous recommandons de compléter votre solde de SmartCoin à l'avance. Confirmez la demande de récompense en cliquant sur Confirm. Vous verrez un message indiquant que la demande de récompense a été effectuée avec succès. En conclusion, nous attirons votre attention sur les règles à respecter lorsque vous travaillez avec le produit. Toute transaction sortante GoldSplit Token, même si c'est 1 sur 1000, remet à zéro l'âge de tous les tokens. Donc si vous avez des tokens GoldSplit sur votre portefeuille qui sont arrivés à des moments différents, ils seront donc prêts à recevoir des récompenses à des moments différents. L'âge minimum de GoldSplit Token est de 24h. Par conséquent, si vous avez besoin d'une récompense et que vous avez des tokens qui ne sont pas prêts pour cela, car ils n'ont pas atteint les 24h, alors ils seront mis à jour avec ceux qui sont appropriés pour recevoir des récompenses. Pour toute question concernant le splitting dans SmartWallet, n'hésitez pas à contacter le support et nous nous ferons un plaisir de vous aider.